On passe à la question suivante, on va encore une question future. Donc c'est une modification de la délibération que nous avons prise lors de notre dernier conseil communautaire concernant la subvention pour le festival Via Eterna, qui je vous le rappelle, se tiendra à l'échelle communautaire à la fin du mois de septembre. Nous avions délibéré le 22 juin dernier en faveur d'un soutien d'entre 30 000 euros pour la première édition du festival de musique classique Via Eterna, l'attributaire de la subvention est l'association du festival de musique du Mont-Saint-Michel et Sabet, porteuse et organisatrice du festival. Il est proposé par conséquent changer l'attributaire de la subvention validée dans le juin dernier au profit de l'association, on l'a mentionné si dessus. Donc il nous est proposé d'adapter la modification de l'attributaire pendant la subvention pour la réalisation du festival de musique du Mont-Saint-Michel et Sabet, l'autoriser le président ou le président à suivre la convention de l'association et l'autoriser le président ou sans entendre de prendre toutes les dispositions utiles et notamment de signer les documents nécessaires pour le versement de cette subvention. Oui, en fait, si vous vous souvenez, il suffit de reprendre le procès verbal, nous avons délibéré pour un versement de la subvention du département qui était porteur du projet. Or, entre temps, je pense que c'était un peu avant notre conseil communautaire, une association spécifiquement créée pour l'occasion avait du jour et en fait il faut délibérer pour faire que l'association puisse recevoir la subvention. Ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que précisément dans l'association, la communauté d'agglomération soit représentée. Ça permet d'avoir aussi une vue concrète sur les budgets, sur l'investissement et puis aussi sur le retour à l'investissement puisque derrière nous espérons pouvoir comprendre qui sont les personnes qui vont fréquenter notre territoire pour la grève de l'eau, c'est-à-dire si l'hébergement a été sollicité, ce sera forcément le cas, la restauration, voir si ce festival génère une vraie dynamique sur notre territoire. Je vois qu'il y a une bonne regard avec attention, en effet, le nom Saint-Michel sera au cœur du dispositif. Je crois que les réservations qui sont en cours fonctionnent très bien et beaucoup de concerts sont déjà complets. Donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez assister à certaines des productions, il y a un site internet qui existe, qui est très facile à trouver, qui est très bien fait et je vous invite à le consulter. Bien, donc on va passer au vote s'il n'y a pas de questions, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des demandes de précision ? Non ? Très bien. On passe au vote. Vous pouvez voter. Tiens. Ça y est. Pour ceux qui votent, quoi. C'est une tentative, c'est en temps réel. Ça va pas être fou. Donc il faut que je compte les cases vertes et les cases blancs, c'est ça ? Donc. Non, c'est bon. Donc à priori, si c'est vert, c'est bon. Alors, les bleus, ça doit être une bonne contre. J'y m'éligne. Ouais, c'est ça. Donc les cases blancs, ça doit être le... Alors, donc résultat d'écho. Vous pouvez découvrir avec l'emploi. 135 votes favorables. 139 émis. Et 4 abstentions. Voilà, merci. Questions à la majorité.